Avec la réalisation d'un programme de quelques 8 millions de logements, l'Algérie occuperait la position du plus grand promoteur immobilier dans le monde. Mais comment réaliser des villes dans un contexte harmonieux pour le bien-être des Algériens ? C'était une urgence de réaliser des programmes de logements pour résorber la crise de logements. Et c'était dans cette optique qu'on n'a pas tenu compte, finalement, de la qualité du cadre de vie et la qualité par conséquent du cadre bâti. Oui. Le constat, il est là. Le constat, il est là. Commençons par la déclaration du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors des assises d'architecture de 2006. Par la suite, sa déclaration pour les assises d'urbanisme en 2011. D'ailleurs, le constat est amer. C'est qu'on a donné l'importance à cette quantité de logements réalisés, à industrialisés, plus ou moins pour ne pas dire standardisés, le logement, au détriment d'une qualité architecturale. Et c'était par la suite que le troisième plan quinquennal, le slogan qui était en amance, le slogan, c'est la bataille de la qualité. La bataille de la qualité architecturale. Parce qu'à un certain moment, on ne trouve pas d'architecte qui intervient. On ne trouve pas de qualité architecturale dans nos plans. Par ailleurs, Jamel Chourfi a plaidé pour la révision de l'arsenal juridique. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a deux lois qui devraient être révisées. La première loi, c'est la loi 0606, c'est portant l'orientation de la ville. Et la loi fondamentale de l'urbanisme, c'est la loi 429, portant l'aménagement et l'urbanisme. Parce que c'est suite à cette loi, on planifie les instruments d'urbanisme tels que le BDO et le POS. Finalement, c'est les instruments de planification urbaine, c'est la constitution de l'urbanisme de la ville. Donc, ils ne sont pas été révisés depuis 27 ans. Donc, mettre à jour ces textes aux standards internationaux, il est nécessaire. Maintenant, on parle d'urbanisme vert, on parle de la haute qualité environnementale, on parle de l'efficience énergétique dans le bâtiment, on parle de la pérennité et le développement durable. Et enfin, le président du conseil arabe d'architecture appelle à la lutte contre les cités dortoires en accordant la plus grande importance à la construction d'ensembles immobiliers, intégrant toutes les dimensions d'ordre social, telles que les équipements de loisirs, en prenant en compte les besoins d'étranges tâches. – Sous-titrage FR 2021